Bonjour à toutes et à tous, c'est Laure Fournier. Cette semaine, à l'occasion de la Semaine des Droits des Femmes, on reçoit des femmes d'action grâce à l'écheline de l'égalité des chances. On va les rencontrer, vous allez voir, on a pas mal de choses à apprendre d'elles. En marge de la Semaine des Droits des Femmes, nous recevons aujourd'hui, nous avons la grande chance d'accueillir Aurélie Mouloa de Belgium Entrepreneur. Bonjour Aurélie. Bonjour Laure. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là ce soir, c'est pas le soir. Non, c'est la journée, mais ça compte quand même. Ok, en tout cas je suis ravie de pouvoir répondre à l'invitation de l'égevine de l'égalité des chances. Et voilà, on est parti pour une petite discussion. Mais oui, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de ta carrière, de tes origines, de ton âge, de qui tu es ? Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle donc Aurélie Mouloa et je suis ravie d'être ici sur invitation de l'égevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Alors j'ai 32 ans, j'habite moi-même à Bruxelles et je suis l'heureuse fondatrice de Belgian Entrepreneur dont je parlerai dans quelques instants. Mais avant ça, deux, trois mots sur moi. Donc je suis née, j'ai grandi à Bruxelles, je suis d'origine congolaise. J'ai terminé mes études à l'IEX en publicité avant de travailler pendant cinq ans pour l'ICHEC, plus précisément le Start Lab de l'ICHEC qui est un incubateur pour jeunes entrepreneurs. Donc c'est vraiment là que j'ai fait mes armes sur tout ce qui est questions entrepreneurielles. En 2020, j'ai créé un compte Instagram en plein milieu de la pandémie avec pour objectif de mettre en avant des entrepreneurs que je n'avais pas trop le petit devoir, des entrepreneurs, à savoir donc des femmes noires entrepreneurs en Belgique. Et le compte Instagram a bien marché. De fil en aiguille, j'ai développé d'autres activités, des markets, des paniers de fêtes. L'entrepreneur a bien grandi et aujourd'hui, c'est une structure qui a pour but de mettre en avant les femmes entrepreneurs, mais aussi de les accompagner dans leur développement entrepreneurial. C'était super complet en tout cas. Grâce à ça, on sait exactement quels sont les objectifs de la plateforme. On sait aussi que c'est né aux alentours du Covid. Mais quelles sont les activités et les actions qui sont entreprises par Entrepreneur sur une année, par exemple ? Ok, alors il y a deux types d'activités qui ont vraiment lieu. Donc, tout ce qui est lié à la promotion des femmes noires entrepreneurs en ligne ou offline. Donc, offline, j'organise des conférences, des workshops qui ont pour but de mettre en avant le fait que ce sont des vendeuses, certes, mais aussi et surtout des experts. Et sur le côté, on organise aussi des markets qui sont des journées de vente pures et dures, lors desquelles vous pouvez vraiment venir au contact des entrepreneurs, les rencontrer, découvrir ce qu'elles développent, sentir, goûter, découvrir leur univers. C'est vraiment super. Et puis, d'un point de vue digital, j'ai une newsletter qui part tous les mois, qui met en avant les activités des membres du réseau, les réseaux sociaux aussi. J'essaye de rester active sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. TikTok, j'essaye un peu, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Il y a un moment aussi, il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Et là, TikTok, ce n'est pas ma force. Et puis, j'ai développé un site web aussi qui va être lancé dans le courant de l'année et qui a pour but d'être une marketplace. Donc, les femmes du réseau pourront vendre leurs produits sur le site web et ne s'occuper que de l'expédition et non pas de tout ce qui est maintenance d'un site Internet, mise à jour, etc. Je m'en occupe pour elles. Et de l'autre côté, j'organise aussi tout ce qui est lié à leur montée en compétences, donc tout ce qui a pour but de les renforcer en tant qu'entrepreneurs, tant d'un point de vue des hard skills, donc vraiment tout ce qui est gestion, communication, des trucs un peu techniques, mais aussi des soft skills, donc tout ce qui est leadership, créativité, confiance en soi, des choses comme ça. Et pour ça, il y a différents formats qui existent, notamment l'entrepreneur bootcamp, qui est une semaine à la campagne vers mai-juin et lors duquel on part à 10 et elles ont des activités à la chaîne. Et c'est super, elles apprennent beaucoup de choses, elles font des très beaux liens, c'est super comme semaine. Il y a aussi un programme de trois mois, l'entrepreneur boost class, qui commence en septembre, qui finit en décembre et qui a pour but de les faire travailler sur des thématiques comme le leadership, la gestion administrative et comptable, la communication, la communication digitale, la vente, la finance, tout ce qui est les aspects juridiques aussi de leur entreprise. Elles ont du mentorat, des événements de networking, donc vraiment c'est hyper complet, c'est hyper prenant. Est-ce qu'elles ressortent de là avec un diplôme ? Des compétences ? Des compétences, c'est ça. Non, je ne suis pas certifiée pour leur donner un diplôme ou quoi, elles ont une station de participation, ça oui. Mais tu pourrais créer ton label en fait ? Oui, c'est ce qu'on me dit beaucoup. Mais oui. Surtout que réellement, je vois l'impact d'un tel programme. Il y en a beaucoup qui sont sortis avec la volonté de réellement, comment je peux dire, enregistrer leurs entreprises. Donc, beaucoup étaient un peu dans l'informel. Et maintenant, tu te dis, ok, non, je suis assez solide que pour réellement créer quelque chose, pour réellement travailler leur réseau, pour aller chercher des financements. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux, de les voir sortir d'elles-mêmes et se dépasser. Aussi, tous les trois mois, j'organise des brunchs, des brunchs entrepreneurs qui ont pour but vraiment de leur donner de l'accès à l'information, que ce soit sur tout ce qui est financement, sur les manières aussi de pitcher auprès de différents types d'institutions. Il y aura tout un brunch aussi autour de tout ce qui est import-export. Donc voilà, le but, c'est vraiment de rassembler les femmes de manière conviviale, bienveillante et de grandir toutes ensemble. Donc voilà, et donc maintenant, je travaille sur un nouveau volet, qui est le volet international. Parce que je trouve que trop souvent, ces entrepreneurs qui sont pleines de potentiel ont du mal un peu à élargir leurs horizons. Elles tournent beaucoup sur elles-mêmes. Elles ont peur de se présenter au monde. Et parfois, du coup, se limitent un peu aux frontières du pays, alors qu'il y a tellement d'autres choses à faire avec l'étranger. Donc là, il y a des connexions qui se font au Congo, avec le Mali, avec le Sénégal, avec les États-Unis aussi. Enfin voilà, maintenant, il va falloir structurer tout ça, parce que les opportunités, c'est bien, les factifiers, c'est mieux. Il faut un vrai business plan aussi derrière. Il faut un vrai business plan derrière, mais on est là pour les accompagner. Alors sur le site Internet, on peut lire que l'un des objectifs de ce réseau, c'est de pallier à des lacunes et des problématiques d'invisibilisation et de dévalorisation liées aux dynamiques d'oppression basées sur le genre. Alors, est-ce que tu pourrais concrètement nous dire comment ça se passe ? Oui. Alors, ce que je dis souvent par rapport à l'entrepreneur et par rapport même à la mission d'entrepreneur, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que le sexisme, par exemple. Et de comprendre ce que c'est que le racisme, spécifiquement la négrophobie dans ce cas-ci. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'être raciste, c'est dire « Hey, sale noir ! » Non, c'est plus subtil que ça, en fait. Là, on est vraiment sur le niveau zéro du racisme. C'est un système d'inégalité des chances, en fait, sur base de l'appartenance à une certaine communauté ou sur base même de la manière dont on se présente au monde. Enfin, donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pallier ces lacunes. Pourquoi est-ce que dans certains espaces, en fait, on ne voit jamais de femmes prendre la parole ? Parce qu'il y a un sexisme ambiant qui fait qu'on les invisibilise en raison d'un manque de formation, de, comment je peux dire, de structures adaptées aussi, un manque de réseau. Donc voilà, le but, c'est premièrement de connecter ces femmes-là qui, parfois, n'ont pas accès à certains espaces parce que, pour plein de raisons, avec d'autres espaces comme d'autres réseaux de femmes liés à la tech, d'autres réseaux de femmes qui sont plutôt liés au food et des choses comme ça, voire même des réseaux qui ne sont pas du tout féminins aussi. Moi, parfois, j'entends des conférences et tout, et je dis, franchement, ça manque de femmes sur votre panel. Pourquoi ? C'est des scientifiques. Oui, des choses comme ça. Et dire, en fait, ça manque de femmes. Pourtant, je peux vous dire qu'il y a des femmes scientifiques qui ont des choses à dire. Il y a même des femmes noires scientifiques qui ont des choses très intéressantes à dire. Pourquoi on ne les entend jamais ? Et du coup, essayer de pousser. C'est un peu du lobbying, quoi. Et pareil pour le racisme. Ce n'est pas juste de dire « Oui, ils sont noires, on ne veut pas les écouter ». C'est parce que, parfois, à cause du fait qu'on n'évolue pas dans les mêmes sphères, on finit par être de facto mis de côté. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Et du coup, l'idée, c'est de se dire « Ok, spécifiquement sur ces questions-là, on va travailler en termes de promotion, mais aussi en termes de montée en compétences. » Et donc, par exemple, dans le programme Bousse Classe, je sais qu'une des problématiques qui est liée au genre, c'est le fait que beaucoup de femmes choisissent la maternité avant leurs ambitions professionnelles, leur carrière. Et du coup, lors de mes formations, il y a toujours une garderie. Donc, elles n'ont pas à se dire « Ah là là, la charge mentale, de savoir qui va garder les enfants, etc. » Elles les prennent sous le bras, ils sont pris en charge, ils jouent entre eux. Et même au final, ça crée vraiment une communauté. Parce qu'il y a des petites qui disent « Eh maman, c'est quand qu'on va à ton école ? » Enfin, donc voilà, il y a un truc aussi où les enfants aussi deviennent source motrice de leurs ambitions. Ça, c'est par exemple un exemple par rapport au sexisme. Mais il y a des exemples par rapport au racisme. L'une des sessions de formation, elle est donnée par Marie-Claude La Silva, qui est donc une coach en carrière française, et qui est experte sur la manière dont on peut s'attaquer aux micro-agressions sexistes et racistes dans le milieu du travail. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier sa narration, savoir quels sont nos points faibles et comment on peut les transformer en force. Et tout ça avec toujours en filigrane une lecture antiraciste qui est appliquée en fait aux différents cas. Et ce qui est vraiment important, enfin intéressant, et ce qui me porte, c'est de voir toutes ces femmes-là en fait déposer des problématiques qu'elles ne savent pas toujours adresser dans d'autres espaces, trouver des solutions qu'elles n'entendent pas ailleurs et se sentir en fait renforcées pour aller au bout de leurs objectifs. Et c'est ça l'idée. Il y a plein de choses qui font déconstruire en fait. Il y a plein de choses qui font déconstruire. Et alors ce que je dis souvent aussi, parce que parfois il faut rassurer certaines personnes, c'est de dire que la non-mixité, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le but, ce n'est pas de rester entre femmes noires. On n'est pas une petite secte comme ça où on dit personne ne lui rentre et tout. C'est momentané, c'est dans un cadre avec un objectif, histoire que derrière en fait, elles puissent réellement pénétrer d'autres espaces de manière pérenne et en se sentant en pleine puissance, en pleine position de leurs moyens. Waouh, c'est super inspirant. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais en tout cas, je peux vous le dire que je trouve ça super inspirant. Je suis un peu passionnée, j'avoue que ça. C'est passionnant. Dis-moi, est-ce que toi, tu as rencontré des obstacles dans la création de ton projet en 2020, au début, au prémice du projet ? Et peut-être, est-ce que tu as senti un rejet de la part de tes homologues masculins ? Dis-nous en plus. Alors, c'est le moment où on va rendre des comptes. Aïe, aïe, aïe. Non, je rigole. De manière plus sérieuse, est-ce que j'ai rencontré des obstacles par rapport à la création d'entrepreneurs ? Pour le storytelling, j'aurais voulu dire oui, mais en vérité, pas tant que ça. Pour plusieurs raisons. Premièrement, je pense que j'étais bien entourée. Je pense aussi que, mine de rien, c'est un travail de sensibilisation par rapport à nos identités, par rapport à nos histoires, nos vécus, qui a déjà été fait par d'autres personnes des générations avant. Donc, je ne veux pas dire que tout est tombé facilement, mais en tout cas... On n'est pas les premières. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi, c'est important de dire qu'on n'est pas les premières, on n'est pas les seuls. Il y a eu du travail qui a été fait après, il faut pouvoir le valoriser, le reconnaître. Après, sur le côté aussi, je pense que c'est tombé un moment où les gens étaient obligés de faire attention, à savoir Black Lives Matter. L'idée d'entrepreneur est née en mai 2020. Et puis, je pense que George Floyd, c'est arrivé fin mai ou début juin. C'est là que je me suis dit, hop, hop, hop. Les gens découvrent le racisme. Ils se demandent ce qu'on peut bien faire pour aider. Vous allez payer, les gars. Voilà comment on peut soutenir. On est là, nous. Oui, soutenir de manière effective, c'est de mettre la main en portefeuille, c'est de soutenir ceux et celles qui souffrent des mêmes problématiques qui ont fait qu'un homme a été tué en pleine rue, en fait, et par rapport auxquelles vous voulez vous soulever. Enfin, donc, voilà. Mais donc, des problématiques, voilà, j'étais bien entourée. J'ai su où trouver l'info, là où d'autres ne savaient peut-être pas où trouver l'info. Donc, à ce niveau-là, ça m'a assez bien aidée. Après, il y a eu des problématiques, on va dire, plus interpersonnelles. Des gens qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se retrouver pour parler du racisme dans le milieu entrepreneurial. Des hommes qui ne comprennent pas pourquoi il faut parler du sexisme dans le milieu entrepreneurial. Mais s'il y a bien une chose par rapport à laquelle on ne fera jamais flancher, c'est la légitimité d'un réseau pareil, en fait. Là, les critiques peuvent venir de partout, envoyer les balles, je suis prête à les ramasser. Mais de manière plus concrète aussi, oui, moi, je me rappelle, une fois, j'étais à un événement et il y avait un tonton qui me regardait à travers la pièce, les yeux plissés comme ça, là et tout. Et en plus, enfin, bref, on buvait le thé. Et donc, j'étais avec ma petite tasse, là, doigt en l'air. Je me sentais comme une petite dame. Et puis, à un moment, je vois que ce gars, enfin, ce tonton-là, vient vers moi avec une détermination. Je me suis dit, en tout cas, il n'y a pas de doute, c'est moi qui cherche, là, c'est moi qui targete. Et il me dit, ah, c'est vous ? Et je lui dis, c'est moi, comment ça, c'est moi ? C'est vous, la femme qui détestait les hommes ? Oh. Oui, ma foi. C'est ta réputation, ma foi. Ma foi, c'est sûr ce que vous voulez retenir de ça, d'accord. Alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout une initiative qui a pour but de mettre de côté les hommes. Ce n'est pas une initiative qui a pour but de mettre de côté les personnes qui ne sont pas noires. C'est juste une initiative de valorisation de certaines personnes dans une niche. Et puis, réunir, ce n'est pas rejeté. Alors, réunir, ce n'est pas rejeté. Ce que je dis souvent, parce que certains aussi me disent, certains hommes me disent, ouais, nous aussi, on voudrait participer à vos activités, pourquoi on ne peut pas venir et tout ? Et je leur dis, parce qu'on aborde des systématiques qui ne vous regardent pas, en fait, ou bien qu'ils ne vous concernent pas ou qu'ils ne vous concernent de loin. Et souvent, ce que je donne comme exemple, c'est de dire, en tant que personne sobre, est-ce que tu as envie absolument d'aller voir les alcoolis canonymes et dire, non, mais moi aussi, ben oui, et si on ne la vit pas, ben non, en fait. Et voilà, après, je pense qu'un truc qu'en entrepreneur, on doit vraiment apprendre, c'est d'avoir une ligne et de la tenir. Et voilà, moi, je la tiens et si ça pose problème, créez votre propre truc. Il y a bien assez à faire. C'est vrai, il y a beaucoup de travail. Aurélie, est-ce qu'il y a quelques années, je ne sais pas, mettons, est-ce que la petite Aurélie d'il y a dix ans, elle se serait imaginée créer un projet pareil ? Alors là, mais pas du tout. Alors pour la blague, quand j'ai postulé à l'Ichec pour l'incubateur, celle qui a été ma responsable m'avait dit, est-ce que toi, tu te voyais entrepreneur, est-ce que tu te verrais entreprendre un jour, créer quelque chose ? Et je l'ai regardé, je l'ai regardé, j'ai dit, quoi ? Moi, créer ? Oh non, 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 moi, j'aime trop mon petit confort, j'adore aider les gens, j'adore soutenir, etc., et tout, me mettre au service de, mais moi, créer ? Je ne peux pas, j'aime bien qu'on me dise quoi faire, et on se rend compte que vraiment, j'étais à mille lieux de... Donc non, je n'aurais jamais cru ça, et aussi, pourquoi ? Je pense que dans mon éducation aussi, on ne m'a pas poussée à ça. Pourtant, je le dis souvent, moi, mon plus gros modèle, c'est ma grand-mère, et même si on n'utilisait pas le terme entrepreneur, clairement, c'était une entrepreneur, elle n'avait pas de patron, elle faisait son alcool, elle vendait son alcool, elle investissait son argent, dans ses maisons, dans ses trucs, enfin voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire, tout ça en ne sachant ni lire ni écrire, donc pour moi, il n'y a pas plus grande force de la nature qu'elle, donc c'était un exemple qu'on avait tous dans la famille, mais premièrement, on ne mettait pas le mot entrepreneur derrière. Même quand j'essayais de faire dire à ma mère, tu sais qu'en remercie, c'était une entrepreneur, elle m'a dit, non, c'est une commerçante, je dis, oui, mais non, c'est ce que je... Est-ce que tu peux utiliser mon entrepreneur ? Ça fait peur peut-être. Ouais, il y a un truc qui... on n'a pas l'impression et aussi, moi, comment est-ce qu'on m'a éduquée ? C'est, tu vas à l'école, tu reçois ton diplôme, tu vas travailler, tu reçois ton salaire et tu ne fais pas de folie, quoi. Ici, premièrement, avec le racisme qu'il peut y avoir structurellement, on n'est pas sûr que tu vas trouver un job demain, donc tu fais bien ton taf et voilà. Enfin voilà, donc moi, on m'avait appris un truc qui était très... Il y avait une procédure, il y avait une marche à suivre. Voilà, il y avait une marche à suivre et surtout, voilà, on ne commence pas à faire des aventuriers, je disais vraiment ça, il n'y a pas d'aventure. Tu prends ton diplôme même si, voilà, c'est des filtres, etc. Tu pourras apprendre plein de choses sans ton diplôme, mais tu le fais parce que c'est ça qui va t'ouvrir telle porte. Une fois qu'elle est ouverte, tu t'installes et quand tu t'installes, tu ne bouges plus. Mais c'était un peu le modèle de nos parents aussi. Clairement. C'est ce qu'il est connu. Parce que nous, on a vu, donc en fait, ça nous a fait croire que c'était la seule issue. Non, non, dans sa voie de carrière, etc. Même si elle a fait beaucoup d'études, qu'elle a changé de secteur, etc. Au final, ça reste le salariat. Moi, à la maison, quand on a commencé, au départ, ce n'était pas clair que j'allais créer quelque chose. Comme je dis, c'est juste un compte Instagram comme il y en a mille qui existent. Et puis, quand ça a commencé à évoluer, on s'est dit, Aurélie, son petit hobby, il prend de la place. Et puis après, Aurélie, c'est une originale de toute façon. T'es une artiste. Une originale. Vraiment. Ah mais non, mais ça, c'est Aurélie. Et du coup, oui, je pense que l'un des plus gros challenges pour moi, ça a été de rassurer mon entourage aussi, quand même, de leur dire, oui, je fais des choses que vous ne comprenez pas toujours. Moi-même, je ne les comprends pas toujours, mais on va y arriver. Ça va le faire. Et qu'on peut sortir des sentiers battus. On peut réinventer certaines choses. Et so far, so good. Ça va. Bon, je reviens un peu sur les discriminations. Est-ce que toi-même, si tu devais citer un exemple ou plusieurs, est-ce que tu as vécu des discriminations liées à soit ton genre ou à tes origines ? Ce serait dans le cadre de belles jeunes entrepreneurs, par exemple, dans la recherche de fonds ou des choses comme ça ? Alors là, vraiment, je vais dire un truc. J'aimerais de nouveau dire que non. Je pense que premièrement, j'ai mis le doigt sur la bonne niche. Il faut vraiment parler de manière assez distante de tout ça. Au bon moment, parce que j'ai été soutenue par le secrétariat d'État à l'égalité des chances et des gens. Donc, en fait, je suis vraiment deux fois leur cible. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, en tout cas. C'est vraiment ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors là, vraiment. Et en fait, ce secrétariat d'État-là, si je ne me trompe pas, il a été créé en 2017. Donc, c'est assez récent. On va dire, je suis arrivée au bon moment avec la bonne thématique. Donc, ça n'a pas vraiment été des freins. Ou alors, je ne l'ai pas su. Et ça aussi, c'est un truc avec les discriminations, c'est qu'on ne le sait pas. Il y a des fois où on le sent frontalement. Et puis, il y a des fois où on se dit juste « Ah ben, ce n'est pas passé. » Et puis, voilà. J'ai le souvenir qu'une fois, j'ai rempli un appel à projet pour une fondation. Et on m'a dit « Tu ne l'auras pas. » On m'a dit « C'est vraiment un agglomérat de vieilles familles blanches bourgeoises qui ne sont pas du tout intéressées par les thématiques de diversité et consorts. Tu ne l'auras pas. » Après, je ne l'ai pas eu. Est-ce que c'est parce que mon dossier n'était vraiment pas bon ? Ou bien parce que réellement, la cible n'était pas la bonne ? Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Puis, parfois, c'est un autre avantage. Parfois, c'est le quota. Parfois, c'est justement ceux qui le cherchent, des projets comme ceux-là. C'est ça. Donc, moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'on m'ait claqué des portes. Au contraire, ça intéresse les gens. Je pense que les gens réalisent à quel point pendant longtemps ils ont dormi sur les femmes noires. Ils n'ont pas tilté en fait la double violence que c'est de subir et le sexisme et le racisme et qu'il y avait un tout indifférencié. Après, maintenant, j'ai quand même un souvenir. Je vais essayer de ne pas citer. Je me concentre à ne pas citer. Parce que déjà, c'est des denomis dans la street. Non, je rigole. Mais sans citer, une fois, il y avait une conférence sur l'entrepreneuriat des femmes. Comment ils avaient appelé ça ? De tous horizons. Je ne sais très bien à quel terme ils avaient utilisé. Et en fait, je suis arrivée, j'ai reçu une invitation dans ma newsletter. Tel événement, je me suis dit je vais aller voir. Et donc, je me rappelle que sur le podium, il y avait quatre structures dont trois qui sont fondées par des personnes que je connais vraiment personnellement avec qui je m'entends très bien, avec qui on veut collaborer, qui ont aussi des réseaux de femmes entrepreneurs. Mais qui ont, qui étaient surprises en fait de me voir dans le public alors qu'en fait, on a des discours très spécifiques à donner. Et en fait, à la fin de l'événement, j'ai été les voir, elles m'ont dit mais qu'est-ce que tu faisais là ? J'ai dit on ne nous a pas invitées, on n'a pas invitées entrepreneurs à dire quoi que ce soit. Elles ont dit mais ce n'est pas normal parce que le discours que vous avez est extrêmement précis est extrêmement nécessaire dans une société post-coloniale. Enfin, on ne peut pas oublier non plus le passé de la Belgique. Ça, c'est clair. Et donc, j'ai écrit à la... Non, je n'ai pas écrit. J'ai été trouver une des... une des... une des organisatrices en disant en fait, moi, ça me choque que vous parlez des divers horizons, etc. et qu'il n'y a aucune femme noire représentée lors de votre événement. Et elles disent oui, mais il y avait trois maghrébines. Et j'aurais dit ben ça là, ça c'est raciste. Ben oui. Commencer à croire que tout ce qui est non blanc c'est un gloubi-boulga, la diversité. Et en fait, non. Clairement, on subit du racisme, de la discrimination mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, un féminisme blanc n'est pas un féminisme noir n'est pas un féminisme arabe non plus. Chaque femme a des... vit des discriminations très différentes selon où elle se trouve, sa communauté. Et c'est ce que je dis aussi quand on parle d'intersectionnalité, c'est aussi se dire que en fait, c'est le fait de colorer le sexisme. C'est comme ça que je le dis. Donc, on a le sexisme, certes, on discrimine les femmes et puis en fonction de la douleur, tu viens, on va donner une petite couleur spécifique à ton sexisme. Et donc, c'est ce que je dis. Souvent, enfin, des femmes noires, on va en parler de tigresses, de panthères, on va nous renvoyer à la savane, des trucs vraiment alors que moi, je suis une à 10, 70 ans de dialecte, mais bon, et sur le côté, les maghrébines, il y aura un truc un peu orientalisant, là, on va parler de harem, parfois même du mot en B et en ETH. Enfin, voilà, des choses, et puis quand c'est des femmes asiatiques, on va parler de geisha, enfin, voilà, et clairement, ce n'est pas les mêmes choses qui se sont mobilisées, c'est du sexisme, certes, mais qu'on a coloré, voilà, on a un peu coloré le délire, on se dit, voilà, et donc penser qu'on est tous discriminés de la même façon, qu'on entend les mêmes discours, que ce sont les mêmes choses qui reviennent, ben, ouais, ça renforce, en fait, quelque chose de raciste, de se dire que, voilà, c'est tous les mêmes, c'est tous, et donc, quand j'ai dit ça, j'ai reçu un mail de la structure, là, qui disait, non, mais vous ne pouvez pas dire ça, si vous continuez à tenir ce discours-là, on va porter plainte pour diffamation, j'ai dit, s'il y a bien une chose qu'on ne va jamais me faire dire, c'est que je me suis trompée quand il s'agit de racisme, alors là, vraiment, je suis désolée, mais je suis peut-être présomptueuse, mais je pense que je sais que tu as le mal, je connais mon sujet, et surtout, il y a un moment où il faut se remettre en question, et ne pas commencer à venir avec des menaces, de plaintes, de ci, de ça, on peut en parler, à la fin, le monsieur disait, non, mais moi, je reste sur mes positions, j'ai dit, bon, écoutez, restez dans votre ignorance. Le monsieur en plus. Oups. Alors, je vais passer à la question suivante, si je vous permets. Moi, je sais que tu travailles un petit peu avec des mères, avec des femmes enceintes, est-ce que tu dirais que les problématiques qu'elles rencontrent, ce sont des problématiques différentes ? Quand on fait le choix de la maternité ? Non, quand toi, tu travailles avec elles, est-ce que tu te rends compte qu'elles font face à des problématiques différentes de fait d'être soit enceinte ou soit mère ? Oui, c'est bien la raison pour laquelle, par exemple, il y a les garderies, clairement, il y a aussi parfois des réflexions même qui sont vraiment pratico-pratiques d'un point de vue de l'argent. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces sous-là ? Quand on sait qu'il y a une famille derrière, certaines ne sont pas, comment je peux dire, à l'aise avec l'idée de réinvestir dans leur propre boîte ? Parfois, il y a l'argent qui est là et on se dit la priorité, c'est les gosses. Là où, après, il faudrait peut-être faire une étude par rapport à ça, la manière dont se comportent les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes sur des critères similaires, mais je ne sais pas si les entrepreneurs hommes ont autant tendance à sacrifier le développement de leur entreprise pour le bien-être familial. Alors que c'est vous les chefs de famille, à ce qui paraît, non ? Oui, c'est ça qu'on dit. Je pense qu'on va passer à la dernière question. Et j'allais juste encore ajouter un autre truc par rapport à ça. C'est aussi le fait d'avoir peur de prendre des risques. Souvent, on se dit à les enfants derrière et se dire « Ok, je vais contracter un prêt supplémentaire pour injecter dans mon entreprise. » ce n'est pas l'inclinaison naturelle de ces femmes-là. Après… Pourquoi ? C'est ancré ? Oui, il y a un truc qui est ancré et même, je pense que culturellement, moi, je n'ai pas d'enfant, mais souvent, ma mère me dit ça. Elle me dit « Tu sais, quand un truc qui ne va pas dans un foyer, c'est la mère, c'est la mère. » Et moi, je suis toujours là en me disant « Mais pourquoi ? » si on est deux à faire un foyer. Après, je constate aussi que dans mes entrepreneurs, il y en a pas mal qui sont mamans solo. Et du coup, oui, moi, souvent, je leur dis « Même si vous êtes mamans solo, ramenez les enfants. » Et souvent, ça devient des enfants de la communauté. Il y a plein de fois, on m'a appelé en me disant « Est-ce que tu ne sais pas aller chercher l'enfant à la crèche ? » Je dis « Bon, allez, j'ai un peu de temps. Je vais bien aller chercher la petite à l'école. » Et puis, j'apprends que d'autres du groupe aussi, parfois, se relaient. Et donc, il y a un truc qui renforce au final le sentiment de communauté parce qu'elles se sentent moins seules, surtout dans leur volonté de se développer, là où d'autres ne comprennent pas toujours. Et je pense que même parfois dans nos communautés, on va dire « Je vais laisser les enfants à gauche, à droite. » Ce n'est pas toujours très bien vu. Donc, oui, je pense qu'il y a des choses qui parfois leur sont propres et parfois sont réellement structurelles comme problématique. Alors, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer si jamais il y a des jeunes, des auditeurs, des auditrices qui se diraient « J'aimerais rejoindre l'ASB, j'aimerais rejoindre le projet ou j'aimerais lancer mon projet. Est-ce que tu as un message à leur faire passer ? » Alors, si la question que vous vous posez, c'est « Je voudrais rejoindre l'entrepreneur », vous pouvez écrire sur toutes les plateformes. Il n'y a que moi qui réponds parce que il n'y a que moi dans l'équipe. J'ai une équipe de 1. Donc, vous pouvez écrire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais si vous le faites, soyez patiente parce que comme il n'y a que moi, il y a des fois où je prends du temps parce que je suis fatiguée, parce que je suis sort d'autres choses, etc. Mais je réapparais toujours un jour. Je réapparais toujours. Donc ça, c'est la première chose. N'hésitez pas. En plus, franchement, je suis sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous cherchez un stage aussi, à un moment, je vais commencer à chercher des stagiaires, etc. N'hésitez pas. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à le déposer. Enfin, moi, j'aime bien me mettre au service d'eux et voilà. Pour celles qui veulent créer de manière générale aussi, si j'ai un conseil à donner, c'est de vous entourer. Pas que d'entrepreneurs, je ne suis pas là que pour vendre ma soupe. Il y a plein de structures qui accompagnent des entrepreneurs, des entrepreneurs. Si vous aimez le food, il y a des structures qui sont spécifiques dans le food. Si vous êtes jeune, il y a des incubateurs jeunes. Si vous êtes néerlandophone et que vous vivez à Bruxelles, ça existe aussi. Donc vraiment, faites vos devoirs, prenez le temps. Souvent, les gens, quand on leur dit c'est quoi le conseil qu'il faut donner aux entrepreneurs, ils disent oser. Alors effectivement, il faut oser. Parfois aussi bien réfléchir, prendre le temps et s'entourer. Moi, c'est vraiment ça le conseil principal, c'est de s'entourer, de ne pas avoir peur de pousser les portes. Il y a plus de gens qui sont prêts à vous voir réussir que de gens qui voudront vous mettre des pâtons dans les roues. Et il faut croire en vous. Et si vous avez un projet, lancez-vous ou si vous avez une passion, lancez-vous ? Non, lancez-vous, croyez en vous, entourez-vous, faites-le. Parfois, c'est des essais-erreurs. Je pense qu'entrepreneurs, si j'avais dû le penser, vraiment, on n'en serait pas là. Vraiment, vraiment pas. Me connaissant, surtout que je suis une personne très anxieuse, ça aurait redonné n'importe quoi. Mais c'est juste ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait sans réfléchir. Et puis, il y a des erreurs que j'ai faites aussi. Il y a des choses que j'ai faites qui étaient super chouettes. Au final, je me suis dit, OK, j'ai testé. Mais par exemple, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Je pense aux paniers de fêtes. Moi, j'ai adoré faire des paniers de fêtes avec des produits de différents entrepreneurs qu'on s'offre, etc. On découvre des nouveaux produits et tout, mais ça m'a pris un temps de gueux de faire ça. On me le demande encore quand c'est Noël. Et les paniers, ils sortent quand ? Ils ne sortent plus. Mais je l'ai fait, j'ai testé. Et puis, ça vous permettra de mieux vous connaître. Et ça, c'est un truc que j'adore avec l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment avant d'être une aventure vers le monde, c'est d'abord un parcours interne où on apprend vraiment à se connaître. et c'est trop bien. C'est dangereux aussi parfois. Faites attention. Prenez les bonnes informations parce qu'il y a de l'argent souvent en jeu. Mais ça en vaut la chandelle si vraiment on a une passion. Merci beaucoup Aurélie pour cette interview de qualité. Avec plaisir, Laure. C'était super précieux et franchement, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Je suis ravie. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. Alors déjà, il faut absolument nous suivre sur Instagram, bxl-online. Il faut suivre aussi sur Facebook puis le site internet ville de Bruxelles. Vous nous cherchez partout, vous nous suivez, c'est très important. Et puis, il faut suivre aussi belgium-entrepreneur aussi sur Instagram et le site internet entrepreneur.com .be Parce qu'on est belge et fière de l'être. Même si certains n'ont pas l'air de savoir qu'on est belge quand on rentre dans une pièce à Assisi. Ça ne s'entend pas ? Moi, je trouve que ça s'entend. Et merci beaucoup à l'écheline de l'égalité des chances ici à Bruxelles. Merci pour ce moment de partage, c'était super. Merci Laure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...